Après une année de découverte de l'activité football, ces élèves, issus d'une quarantaine d'écoles du département, s'affrontent sur ce terrain du stade Guy Boniface à Elancourt. Même si chaque équipe porte les couleurs d'un pays, il n'y a pas d'enjeu dans ces matchs, seulement des moments de plaisir et de convivialité. L'UCEP, la Fédération française de football et l'éducation nationale qui se sont concertées pour établir un contenu qui est disponible pour les enseignants sur un site internet dédié qui s'appelle footalecole.fff.fr qui leur permet d'avoir tout le contenu pédagogique pour mettre en place les différentes séances d'un site qui fait 7 séances pour faire découvrir la pratique aux enfants sous forme de jeux et d'ateliers techniques. Cette année, près de 300 élèves du CE1 au CM2 ont participé à ce dispositif dont l'objectif est avant tout pédagogique. Montrer que le football a des valeurs qui sont éducatives et qu'on peut avoir tout un travail sur le fair play notamment par rapport au football et les actions qui sont autour de ça. Tous les matchs étaient arbitrés par des élèves issus des sections sportives des collèges du territoire. Il y en a quelques-uns, des fois, ils se rebellent, mais ça va sinon. Là, comme ils sont plus petits, je vais faire plus attention aux petites fautes pour ne pas qu'ils se blessent. Cette année, le dispositif foot à l'école comprenait aussi un volet culturel ayant pour thème tous supporters de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Allez la France ! Merci. Merci.